Bonjour, bienvenue dans votre JT sur Télégoël, nous sommes le vendredi 28 septembre, voici le sommaire de votre édition. Nous parlerons aujourd'hui des 20 ans du CCAS Lançois, des rencontres cinéma aux familias d'Avignon, de l'inauguration des jardins à la cité Montgrès de Lens, des rencontres professionnelles de l'habitat à la cale. Notre coup de loupe de la semaine sera pour GoMyPartner, mais tout de suite direction Méricourt à la cité du Maroc. Maison du projet et panneau UNESCO pour la rénovation de la cité du Maroc à Méricourt, les élus et la SIA s'accrochent au passé pour construire l'avenir et ont inauguré samedi dernier ces deux symboles, dont un que les habitants de ce quartier vont pouvoir utiliser dans les prochains mois. Alors aujourd'hui on inaugure la pose d'un totem UNESCO, puisque la cité du parc est classée UNESCO. Et puis on a aussi beaucoup évoqué par la même occasion le calendrier proche de cette cité, puisqu'on va rentrer dans quelques mois dans une phase très importante de transformation de la cité, à effet de début d'année prochaine, engager une vaste opération de réhabilitation qui va durer environ deux ans. Deux ans pour une réhabilitation complète des 116 logements de la cité, travaux sur le bâti, rénovation thermique, remise à niveau de la plomberie, de l'électricité, embellissement des extérieurs, un coût de 70 à 80 000 euros pour les logements. Durant les travaux, les habitants sont invités à changer de logement pour intégrer les logements neufs et après deux ou trois mois, ils pourront occuper de nouveau leurs habitations entièrement rénovées. Tout cela leur est expliqué dans la maison du projet, présenté ce jour, et animé par des services civiques qui auront pour mission de continuer à donner de l'information, de rassurer aussi les habitants sur tout un ensemble de questions légitimes et pratiques. Bref, de faire la jonction entre la date actuelle et puis finalement l'année 2019 qui sera une année d'action concrète sur les logements. Donc voilà, c'est un lien entre le bailleur et puis nos habitants. Un lien qui s'explique sûrement avec l'histoire de cette cité du Maroc reconnue par l'UNESCO, identifiée désormais par un totem dont la présidente de mission, Bassin-Migné, Cathy Apoursopoli, est très fière. D'abord, ces panneaux UNESCO, il faut bien le dire, une fierté pour les habitants du Pas-de-Calais parce qu'ils mettent en lumière notre passé, parce qu'évidemment, je pense que l'on parle d'avenir, mais pour parler d'avenir, il faut toujours se souvenir du passé, de ce que ces hommes et femmes mineurs du Pas-de-Calais ont construit et donc toujours un très beau moment que de pouvoir mettre en lumière ce que nous avons dans ce bassin minier. Vendredi soir dernier, la ville de Lens a soufflé les 20 bougies de domiciliation du CCS Alfred Soriaux, situé de rue Bayard. 20 années au cours desquelles il a été souligné la capacité du CCS à s'innover, à se rénover et à s'adapter aux besoins et nouvelles demandes des personnes bénéficiaires. Mise en valeur également les ailes aux jeunes et aux seniors qui sont aussi des mesures marquantes comme l'accompagnement financier pour les étudiants post-bac et le portage de repas à domicile pour les personnes âgées. Je dirais qu'un CCS ouvre ses portes à toutes les personnes puisqu'à un moment ou à un autre, on a soit par un divorce, soit par une perte de travail, soit par une difficulté de la perte d'un enfant ou des études qui coûteraient cher, on a toujours un moyen d'aider quelqu'un à un moment ou à un autre et on est tous concernés. Nous partenaires historiques, les associations caritatives notamment, les épiceries solidaires après. Nous avons maintenant de nouveaux partenaires liés à l'emploi. Nous avons des structures qui font de l'accompagnement à l'emploi qui aident à se réinsérer. Il y a plusieurs structures, plusieurs dizaines qui font du partenariat avec nous depuis peu. Idem pour la dimension senior, nous avons aussi des partenaires qui nous rejoignent qui n'étaient pas là dans nos rencontres habituelles et que désormais on voit dans nos rendez-vous avec le CCS. Si j'avais un sou à faire, ou en tout cas je ferais un appel aux donateurs, au CCS, nous ne donnons pas de l'argent pour aider les gens à mieux vivre dans leurs galères. Au CCS, nous voulons utiliser l'argent pour aider les gens à sortir de leurs galères. Nous ne voulons pas les aider à mieux vivre dans leurs galères. Et donc nous avons besoin aussi de donateurs et on peut récupérer sur les impôts en donnant au CCS. Telle était ma vie dans mon immense petit monde. Alors c'est un ciné-goûter qu'on organise une fois par mois. Donc j'essaye de choisir un film grâce auquel je puisse avoir des documents pédagogiques comme là. Et puis donc les enfants voient le film, donc ils payent leurs tarifs à l'entrée. Ils voient le film, on fait les ateliers et le goûter est offert par la municipalité. Déjà au départ, c'est d'essayer de leur faire donner leur avis sur le film. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont le droit d'aimer ou de ne pas aimer, mais il faut dire pourquoi. Et en fait, on s'aperçoit que ce qu'ils n'aiment pas, c'est parce qu'ils ne sont pas rentrés dans l'histoire. C'est ce que je dis toujours, le cinéma, c'est l'activité culturelle la plus facile. Tout le monde est capable de venir à la caisse, de prendre un ticket. Après, elle voit le film, elle a des réactions, elle en parle ou elle n'en parle pas. Mais au moins, de toute façon, si on a 50 spectateurs, il n'y en a pas un qui a vu le film de la même façon. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec les enfants. Je sais quoi, on pourrait dire. Si on devait la décrire avec un seul mot, on pourrait dire quoi ? La vie, l'amour, le bonheur. Le bonheur. Et comme si en noir et blanc, ça représente quoi ? Le télèbre, la tristesse. C'est le 17 octobre avec le film Le Quatuor à cornes. C'est l'histoire des petites vaches qui veulent aller voir la mer. Le programme, on peut le retrouver sur le site de la Ville d'Avion, sur Télégoël, évidemment. Sur aussi allociné.com ou alors on peut laisser l'adresse mail au cinéma et il sera envoyé tous les mois. Ou alors encore plus simple, on vient au Familia, qui est un lieu public, donc qui est ouvert à tout le monde. Et on récupère la feuille programme qui est en bas sur le bar. La cité Montgrès à Lens aura bientôt un nouveau visage avec la construction d'un éco-quartier nommé Les Jardins de Montgrès. Divisé en trois tranches, les 170 logements répondront aux normes RT 2012, garantissant ainsi un confort d'isolation et des économies d'énergie. La société promo 9 du groupe FICREDIM travaille depuis plusieurs mois en collaboration avec la Ville de Lens pour garantir des bâtiments à taille humaine et un cadre de vie agréable pour les futurs acquéreurs ou locataires. On a vu ce projet qui était magnifique, c'est un éco-quartier très beau, très aéré, très verdoyant. Et de ce fait, on a choisi d'y investir puisqu'on n'est pas très loin de l'île non plus, pas très loin de l'aéroport, on est à moins de 30 minutes et on est proche du centre-ville, donc idéal pour un investissement où on pourrait y habiter. On a travaillé en étroite collaboration avec les services de la mairie parce qu'ils avaient une volonté absolument de faire un quartier agréable. Donc on n'a pas pu monter plus de R2, ce qui sont des résidences vraiment à taille humaine. Et on a gardé cet aspect aéré, verdoyant du quartier. C'était une condition. Combien de logements à terme ? Il y a à peu près 170 logements composés en 4 résidences. Première livraison, 4e trimestre 2019. Deuxième livraison, 4e trimestre 2020. Et troisième livraison, ce sera du 2021-2022. Aujourd'hui, c'est une grande satisfaction. On aura une dans quelques mois avec la pose de la première pierre. Et puis on est surtout aussi ambitieux dans l'ensemble du projet de voir les prochains plots parce que c'est 4 bâtiments en tout. Et surtout, de les voir sortir de terre rapidement, c'est maintenant tout l'intérêt parce que, comme pour tout, dès qu'on a un peu l'eau à la bouche, et vous l'avez vu avec les visuels, on a envie de les voir concrétiser sur notre territoire. C'est demain l'avenir de la ville. C'est des emplois créés sur la construction. C'est des personnes qui vont venir habiter, consommer localement. En tout cas, c'est tout l'enjeu et toute l'ambition qu'on veut porter. C'est l'évolution de la ville. Alors une ville pas figée, une ville qui est en mouvement. Donc, tant qu'il y a des travaux, c'est bon signe. Et ça montre surtout que la ville est attractive. ... Réunis au stade couvert d'Olivin, les professionnels de l'habitat, les élus, les bailleurs sociaux et les propriétaires privés se sont penchés mardi dernier sur les problématiques liées à l'habitat sur le bassin minier. Autour de tables rondes, les discussions ont évolué sur des thèmes comme l'innovation, la promotion privée, afin de construire l'habitat de demain et d'attirer les investisseurs et décideurs sur le territoire. De ces rencontres peuvent découler des réflexions sur les logements performants ou encore intergénérationnels. La communauté d'agglomération de Lanciers-Vins s'interroge sur l'avenir de son territoire pour construire avec ses habitants. ... Incubée à Lille depuis janvier, Go My Partner rejoint Vivalet, le cluster régional du sport, santé et bien-être. Direction Coralence 2, à la rencontre de cette nouvelle start-up. Go My Partner, l'idée c'est de financer l'activité sportive des adhérents par leurs achats du quotidien. On va prendre aujourd'hui l'exemple de Cora. Cora, vous faites vos achats comme vous avez l'habitude, vous passez en caisse. En caisse, vous signifiez bien que vous êtes adhérent Go My Partner. La caissière va le notifier sur votre ticket de caisse. Ce ticket de caisse, vous le prenez en photo, vous nous l'envoyez via notre site internet et nous, on s'occupe du reste. On vous crédite votre cagnotte et cette cagnotte va vous permettre de financer votre activité sportive. Vous retrouverez sur ce site les offres des différents partenaires de ce projet. Ces offres correspondent à des pourcentages de remboursement dont vous bénéficiez chez ces magasins. Et grâce à ce pourcentage de remboursement, vous allez pouvoir récupérer une somme d'argent vous permettant d'un côté de récupérer du pouvoir d'achat donc des euros sur votre cagnotte perso qui vous sera remis à partir de 20 euros cagnotés. Vous pourrez dépenser n'importe où. Et une autre cagnotte qui, elle, est destinée à votre sport. Donc là, à partir d'une certaine somme, on va pouvoir aller directement faire un chèque à votre association sportive vous permettant de financer votre cotisation et tous les autres projets que vous souhaitez financer avec votre association. Donc ça peut être des tournois, ça peut être des stages, ça peut être tout simplement vos équipements. Des avantages pour les membres de GoMyPartner mais aussi pour les partenaires locaux. Donc on s'est associé à GoMyPartner parce que ça nous paraissait important de pouvoir à la fois vendre des produits alimentaires à nos clients mais en même temps aussi leur donner la capacité de faire du sport parce que c'est une chose importante. On répète manger-bouger toute la journée mais ça va bien plus loin que ça. Aujourd'hui, on a pas mal de, notamment de nouveaux clients. On sait que la moitié des clients qui sont chez MyPartner sont des nouveaux clients pour nous. Donc c'est aussi une façon pour nous de démarcher de nouveaux clients et de leur faire découvrir le magasin. Une idée innovante pour les sportifs en plein développement sur le territoire de l'agglomération Lancelieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada